C'est ça, un Ken qui va rester sur le neutral qui va jamais vraiment sortir et un Rob qui va revenir à vie en boucle sur le neutral comme un bourrin C'est ça, musique de Metal Gear, bien placé Je sens que ce set, la plupart des kills de buse vont sûrement être après l'équipement Ah ça enchaîne déjà bien, au final bien placé Est-ce que ça va chercher la toupie ? Non même pas Moi j'aurais presque cherché la toupie en tant que temps La toupie elle donne pas tellement d'avantages pour les châteaux C'est vrai La plupart des coups des châteaux c'est des coups au sol Ils ne peuvent pas profiter de leur vitesse aérienne assez faible True Shoryu, 107% Pas prêt à tuer, faut le DI bizarrement le True Shoryu Backfro Le Side B, si je ne me trompe pas Le Side B, il y a eu quand même l'étincelle du fait que ça allait tuer, il était à 50 Tout à fait Privégié cette attaque je te jure Rob qui s'amuse à pouvoir faire n'importe quoi dans les airs et toujours vivre évidemment Qui a un très bon contrôle dans les airs Rob qui joue un jeu entièrement différent mais bon c'est pas grave Le Laser qui tue Ça tue à peine mais ça tue Il fallait s'y attendre en 100% le Laser complètement chargé Backfro Laser c'était quand même bien placé Tout à fait Là il a fait Jab Jab Raar Backfro C'était un Backfro Il aurait simplement pu faire Jab Jab Shoryu Ouais ouais Il était trop loin à cause des pourcentages d'Europe Il s'est bloigné beaucoup trop Je pense que le Shoryu ne passait pas Uptilt du mauvais côté qui a quand même touché Bon Je ne peux pas dire la plupart de Uptilt souvent Légèrement à l'arrière Buce Vape qui vise le Steal Rob qui temporise Il réfléchit un peu je pense C'est ce qu'il pourrait faire Le Shoryu qui aurait sincèrement pu tuer là Étant donné que le Shoryu de Ken Je pense il revient Non il survit Il survit Oh C'est pas Ryu hein C'est la différence ça Faut bien utiliser le Tatu avec ou sans le double saut Parce que je me rappelle que le Ryu Si tu l'envoyais aussi loin Normalement il ne revenait pas Il y avait plus de différence Il revenait en fait s'il avait le double jump et le Tatu C'est ça exactement Étant donné que tu peux utiliser l'un après l'autre Ça fait une espèce d'élan Et au final on parle on parle Mais Rob n'a plus qu'une stock Ouais Rob il a une stock Il est prêt à la fin Et Ken en a deux Et Ken KS1 Il galère à remonter il faut le dire Pour risquer L'As C'est pas encore la mort J'aurai pas Tech Ok Avec la rage Les coups de Ken Oh La toupie Ah non Ça va le chercher Il n'est pas allé le chercher Il n'est pas allé le chercher Mais bon il ne veut pas risquer je présume Au contraire Je pense même que C'est pourcentage là il faut risquer Certes Certes D'un tilt Laser Side B Oh bien joué le Hop R Ça tue pas Toujours vivant rassurez-vous Oui Oh Paris Il ne mène à rien Ça vend Le Tatsu de Ken qui tue pas contrairement à celui de Ryu Le match qui commence à être long Ça commence à être long Ça fait presque 4 minutes là que ça tourne Et le Bakker Voilà Il fallait se plaindre Et le Bakker Voilà en fait C'est la malédiction des commentateurs Et euh J'ai oublié le pseudo Bus Vape Bus Vape Qui Ça en est très bien sorti Qui a su bien Qui a su bien contrôler le terrain Pour un matchup comme ça sincèrement C'était beau Pour un matchup d'un Rob qui peut facilement t'encher pour te mettre 80% On va se l'avouer C'est très beau Vu qu'il a déjà prouvé qu'il pouvait mettre 60% en faisant des updates en boucle C'est beau Pour un personnage qui peut quand même te tuer à 0 Voilà Mais bon ! En plus les Choteaux ils souffrent contre or Sincèrement c'est un matchup difficile Tout à fait Donc sincèrement félicitations à Bus Veil pour cette première game Mais ce n'est que le début Ken 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 Can d' Start Ken 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 vs Rob, round 2, Yoshi's story, ça commence avec des downheals, des tatsus, ça amène à un grab, ça enchaîne, imagine tu mets un combo et ensuite c'est toi qui prends plus de pourcent, bon trade de jab, pour l'instant ça va, nerf bien placé, le focus qui fait l'hyper armor il se re-sauve, ah non, étonné que ça ait touché ce roundhouse, mais bon, c'est la hitbox de Ken, il ne faut pas se plaindre, il faut pas aller sur sa tête, certes, ou le sweet spot, ça tue pas mais ça fait mal, la tupie peut-être, là pour remonter, non, pas encore la tupie, le fer, le down tilt, la tupie elle-même, raison, voilà, la mini, c'est compliqué, c'est que des tupies, comment on explique ça, putain le mec il joue à Beyblade, il est où d'ailleurs, il est tout en haut, on va aller dans l'espace, oh, ça aurait pu mener avec quelque chose ça, risqué, mais je pense qu'il l'aurait utilisé par vous, ça fait mal ça, le shoryu de Ken, sincèrement, cette hitbox, elle te touche peu importe où tu es, dans la trajectoire du shoryu, ça a essayé de grab, ça a essayé de grab, dotative infondée, ah, bon grab, ah, bon grab, oui, il vient placer, le smash, et ça fait des aidants, on l'y croit, honnêtement, Robinet peut clairement, clairement, on peut clairement gagner, c'est que le début, c'est un très bon joueur, pour l'instant, c'est que le début, Robinet, il peut nous surprendre, Buzveil peut continuer, mais Rob peut aussi prendre de l'élan, c'est 55 ans, disons, en guise de ce qu'il peut se passer, ça tue pas, ça tue pas, bon, Robinet, qui va dans l'espace, comme d'habitude, oui, oui, bien évidemment, ah, du coup, shoryu, 0-0, plus qu'une stock, plus qu'une stock, mais Robinet qui réfléchit un peu, allez, Robinet, ah, upro, ça va enchaîner, ah, ça enchaîne, faire, le der qui n'est pas passé, malheureusement, oh, bon pari, et après, il s'est pris un back air, oh, est-il bien placé, la toupie qui n'a pas fonctionné, mais je crois qu'il ne marche, qui ne marche pratiquement jamais, pour l'instant, ce que j'ai vu, honnêtement, peut-être qu'il n'y a pas la forme, le side-back marche très très peu, avec Ken, aller pour le side-B, c'est un peu risqué, c'est compliqué, c'est très punissable par les châteaux, le side-back, tout à fait, la mini-toupie qui est envoyée, disparaît en plus, ah, bien placé le pari dans le down smash, ça contrôle très bien le terrain, et est-ce que c'est normal ? Ah, t'couches or you, non, il n'a pas bien dit, Bus Vape qui continue de mener, il continue cet enchaînement, il continue à dominer le terrain, clairement, Ken qui est très fier avec Cindy Banan actuellement, pour l'instant, Rob est très mal parti, on peut le dire, c'est un départ un peu mal placé pour Rob, mais il y a quand même une chance, Rob est un personnage, si ça se trouve, là, il a download Ken, peut-être, peut-être, peut-être que cette game 2, disons, c'est juste une théorie, mais personnellement, ce que j'avais fait, peut-être en game 2, il a juste complètement compris comment l'adversaire, il fonctionne, tout à fait, c'est là où on voit notre très cher robinet, juste comme ça, essayer de changer de perso pour voir ce que ça donne, peut sortir 9V, s'il te plaît ? Game & Watch, je voulais dire, Usve qui reste avec le Ken Banan, le curseur de robinet au-dessus de Diddy Kong, ça joue singe, ça joue singe, ça fait très gros, la folie, sincèrement, je crois que c'est un bon choix, il est très bon en plus, oui, Diddy Kong, il mène le match à Choteau, oui, et en plus, je l'ai déjà vu beaucoup jouer avec Diddy Kong, très bien, pour l'instant, il s'est fait enchaîner, c'est que le départ, c'est des trucs normal de Choteau, non, not like this, non, pas comme ça, pas comme ça, non, je retire ce que j'ai dit pour l'instant, non, c'est bon, attends, donne-lui une chance, donne-lui une chance, qu'est-ce que c'est que ces combos dégueulasse que Busveil nous sort, impressionné, sincèrement, Amber bien placé, down throw, forward air, ça joue neutral, S-Mash bien placé, il cherche la banane, voilà, s'enchaîne, la focus, il glisse sur la banane en focus, ça c'est beau, la focus qui ne bat pas la banane, le singe, le singe qui a fait le monkeyflip sans faire exprès, je crois qu'il a fait un coup de pied, je penserais même qu'on lui a donné de l'argent, merde, mais, c'est compliqué, il reprend, il reprend, c'est pas fini jusqu'à ce que ça dégale, ça a perdu le montage, mais ce que vous le voir, ça se voit, malheureusement, je pense que c'est une fin, c'est faisable, rare, mais c'est faisable, le gameplay qui s'est un peu calmé là, vu que c'est la fin, tout à fait, on enchaîne, il faut le chercher, Buseveil qui cherche le steal quand même, le side B qui permet de revenir, il faut encore y arriver, oh, bonne recovery, si le showryu avait tué, ça aurait été, ça aurait été sale, parfait, bien joué, bien joué, allez, robinet, down throw, back air, un autre down throw, qui mène à rien, un down throw, double jump back air, la banane qui en patchcane, il faut encore y arriver, encore faire, chercher la banane, je pense, oh, showryu risqué, c'est de l'achever, c'est, oh, le monkey flip qui aide un peu pour le neutral, oui, bah car bien placé, bah allez, pour l'instant, Ken, il ne s'en sort pas, il ne s'en sort pas, oui, oh, oui, oui, allez, allez, ça remonte, ça remonte, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est un cahouette, Ken qui shield beaucoup sur place, qui ne fait pas grand chose, ou la trip qui déstabilise l'adversaire, la banane, ça enchaîne, ça tue, oui, il y a smash, allez, robinet, ça a besoin des mains moites, des titres, ouh, aaaah, j'aurais dû fermer ma gueule, c'était une belle remontée, c'était sincèrement beau,